Un marché, des bains publics et des casernes, une église. Claude-Nicolas Ledoux rêvait de construire une ville autour de la Saline d'Arc et Senan, une ville nouvelle avant l'heure. Il passa quinze ans de sa vie à inventer les édifices publics d'une cité dont les habitants vivraient dans la Concorde et la Fraternité. De Thomas More à Fourier et le Corbusier, Ledoux s'inscrit dans une longue tradition où l'architecture peut guérir la société de tous ses maux. Il est le premier à appliquer son art aux bâtiments les plus modestes, dont la forme doit traduire la fonction. Au Charbonnier, un atelier inspiré de leur meule. Des colonnes pour les scieurs, évoquant le fût des arbres. Des cercles pour les fabricants de roues. Un autre cercle pour les surveillants de la source de la loup. La cité idéale serait située à la campagne, loin des grandes villes anarchiques et malades, et en paix avec l'univers. L'utopie est-elle hors de notre portée ?